... Salut les filles ! Salut Christophe ! Bonjour ! Alors les filles, aujourd'hui on a la chance d'être avec Christophe qui est hypnothérapeute. Et ça tombe très bien Christophe puisqu'on a une question justement sur l'hypnose, c'est celle de Sophie, elle a 41 ans et elle est très attirée par l'hypnose, sauf qu'elle se demande comment choisir son hypnothérapeute, comment être sûre de trouver la bonne personne. Bonjour Sophie, alors comment trouver la bonne personne ? Vous savez généralement l'hypnose, déjà il faut avoir une connaissance à l'hypnose, le fait est que vous soyez intéressé par l'hypnose et que déjà vous vous êtes intéressé, mais surtout que vous en avez entendu parler. Alors qui c'est qui en parle ? C'est tout simplement les personnes qui consultent en hypnose. Maintenant y a-t-il un meilleur hypnothérapeute qu'un autre, etc. Meilleur c'est un terme que, par contre voilà, il y a séduction entre le patient et l'hypnothérapeute et c'est vrai que la patiente ou le patient qui a réussi à dépasser vent, marée, montagne, etc. et surtout grâce à l'hypnose, elle témoignera forcément de son hypnothérapeute. Voilà, donc je dirais, c'est du bouche à oreille, et puis c'est une question aussi de feeling, c'est-à-dire que dès la première consultation, vous savez s'il y a osmose, et d'ailleurs en matière d'hypnose, on appelle ça être en phase. Si vous allez être en phase avec l'hypnothérapeute qui va vous suivre. Christophe, tu dirais qu'il n'y a pas un bon hypnotiseur, il y a juste une bonne adéquation entre le patient... Voilà, il y a ce moment qui dit qu'on est en phase. Vous savez, c'est quoi être en phase ? C'est être d'accord. Quand les deux sont d'accord, ça matche comme on dit. Est-ce que quand même, pour rassurer Sophie, il y a un moyen d'être sûre de tomber sur un bon hypnotiseur ? Est-ce que par exemple, je ne sais pas, il y a une charte, il y a une ligue ? Non, il n'y a pas de charte, parce qu'il n'y a pas de charte, il y a des référencements de syndicats ou choses comme ça. On peut trouver effectivement des... Mais maintenant, les hypnothérapeutes vont s'afficher de toute évidence sur les pages jaunes, sur des références de sites, etc. Donc, on le saura automatiquement. D'accord. Donc ça, c'est un gage de qualité si on a pignon sur rue ? Oui, c'est un gage de qualité. Il y a pignon sur rue. Maintenant, c'est une activité, il faut qu'elle soit quand même déclarée, qu'elle soit quand même officielle. D'accord ? Donc déjà, pour cela, il faut quand même avoir... Est-ce qu'on doit afficher un diplôme, par exemple ? Alors, non, pas forcément afficher un diplôme, parce que ce n'est pas encore réglementé, tout simplement. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est un métier, justement, de métier de la psychologie non réglementée. Ah, d'accord. Bon, donc alors, Sophie, comme te le dit Christophe, j'imagine qu'il va falloir aller tester. Écoute un petit peu tes amis, les conseils de tes amis, et puis va tester un hypnotiseur, j'allais dire. Un hypnothérapeute, c'est pas pareil. Un hypnothérapeute, c'est pas pareil du tout. Et donc... Comme je dis toujours, l'hypnose, il ne s'agit pas d'oublier le chiffre 3. Ça, c'est dans les supermarchés. C'est ça. Merci, Christophe. Merci. Sophie. Merci, Sophie. J'espère qu'on a répondu à ta question. Les filles, à très bientôt. Si vous avez d'autres questions comme Sophie, n'hésitez pas, la page fan, le site internet. À très bientôt. Bonjour, les filles. Bonjour, Sandra. Bonjour, Stéphanie. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec une coach en coiffure. Et nous avons, Sandra, aujourd'hui, Adèle. Coucou, Adèle. Adèle, elle a 24 ans. Adèle, elle est en stress parce qu'elle a un grand front, comme ça arrive parfois. Et Adèle, elle voudrait que tu lui donnes des trucs en coiffure pour, justement, cacher ce grand front qu'elle a du mal à assumer ou auquel elle ne trouve tout simplement pas très élégant. D'accord. Bon, ben, bonjour, Adèle. Moi, le conseil que je peux te donner, Adèle, c'est tout d'abord d'aimer ce beau front. Donc, ce n'est pas un grand front. C'est un front peut-être un peu large que tu as du mal à assumer. Donc, le premier conseil que je te donne, c'est aime ce front et aime-toi tel que tu es. Ensuite, des petites astuces pour mettre en valeur ton visage et ton front. Si tu veux le camoufler un petit peu, je te propose de faire une frange. Une frange peut-être pas épaisse, mais un peu décalée, un peu effilée. Donc, tu pourras demander à ton coiffeur plus de détails. Mais ce que je conseille, c'est une frange asymétrique avec un point court et quelques mèches plus longues sur le côté ou très effilée. Voilà, ça, c'est une option. Je ne voulais pas te couper il y a quelques instants, mais il ne faut pas oublier que les filles qui ont un grand front, c'est un signe d'intelligence, paraît-il. Tout à fait. Bien. Donc, il faut le mettre en valeur. Exactement. Il faut le mettre en valeur. Il faut le sublimer. On ne parle pas de cacher ce front, mais de sublimer ce front pour le mettre en valeur. Donc, petites mèches. Voilà, petites mèches effilées. Et puis, si vous avez peur de les couper définitivement, on a l'option d'essayer des fausses franges. Voilà, ça existe. On a des accessoires. Je peux montrer. Bien sûr. Perruques. Voilà. C'est plutôt serre-tête. En fait, c'est une frange, perruque. C'est une frange. C'est rigolo, ça. Voilà. À poser, à enlever, à volonté. Donc, on peut effiler. Et puis, ça permet de tester ou tout simplement de porter comme un accessoire. Alors, les filles, vous avez aussi le serre-tête, en fait, qui est joint avec le postiche. Exactement. Donc, ça permet d'avoir une première approche pour voir à quoi on ressemble, en fait, avec une frange. C'est ça. C'est ça. Voilà. Très, très bien. Voilà. De très bons conseils, Sandra. Eh bien, merci. Bonjour, Alice. Bonjour. Salut, les filles. Alors, les filles, aujourd'hui, on a la chance d'être avec Alice. Elle est créatrice design. Elle fait plein de choses super sympas, notamment de l'origami. Et d'ailleurs, on a une question à ce sujet, puisque Clem vient d'avoir un petit bébé. Félicitations, Clem. Et elle aimerait fabriquer elle-même des suspensions pour la chambre de son bébé. Est-ce que tu as des idées à lui donner ? Alors, moi, je vous propose de réaliser des suspensions en origami. Là, c'est un petit papillon. Oh, c'est trop mignon. En papier japonais. Donc. C'est du papier spécial origami que je fais venir du Japon. Ah oui ? Il y a un papier spécial origami. Oui. Parce que l'origami, c'est japonais, alors. Oui, c'est japonais. Parce que moi, je n'y connais rien. Alors, raconte-nous comment on fait ça, par exemple. C'est dur à faire, un papillon comme ça ? Alors, non. C'est un origami niveau 2. Donc, c'est très, très rapide à faire. D'accord. Et on trouve du tuto sur Internet qui explique très, très bien la technique. Donc, c'est du pliage. Oui, c'est du pliage. Si on doit expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas l'origami ce que c'est, c'est du pliage. Voilà, c'est un carré de papier qu'on plie de façon à donner une forme. Ok, donc là, on a un joli petit papillon qui pourrait être très mignon dans une chambre de fille. Clem, si c'est une fille, ton bébé, par exemple. Et comment on fait une suspension pour chambre d'enfant ? Alors là, avec une aiguille, on trouve le papier. On passe à un fil de nylon avec une petite perle juste là. Et hop, on a la suspension qui est réalisée. Ah, super. Donc, en fait, là, on a le papillon. Si on déplie au milieu, on fait un trou au milieu. On le replie. On passe un fil. Avec la perle, ça va tenir. Voilà. Et du coup, après, on va pouvoir en superposer plusieurs. Voilà, c'est ça. Et on va faire une petite suspension sympa pour une petite chambre d'enfant. Il y a tout un tas de modèles. Il y a le lapin, la colombe, l'éléphant. Génial. Et après, selon le niveau de difficulté, le niveau en origami, selon ça, on peut choisir. Par exemple, le papillon niveau 2, le lapin niveau... J'ai le niveau 4. Bon, niveau 4, il faut déjà un petit peu plus connaître. L'éléphant ? L'éléphant, alors c'est niveau 8. Bon, pas d'éléphant. Plein de papillons. C'est très simple, les papillons. Merci beaucoup, Alice. Ben voilà, Clem, tu as tout ce qu'il te faut pour faire une suspension très jolie pour la chambre de ton futur bébé. Les filles, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la page fan ou le site internet secretefilles.tv Bonjour les filles, bonjour Vina. Bonjour. Les filles, j'ai l'extrême chance aujourd'hui d'être avec Vina, qui est notre coach beauté. Vina, nous avons Sarah qui a 32 ans. Bonjour Sarah. Des coucous à Sarah. Bonjour. Sarah, elle a 32 ans et en fait, elle fait beaucoup la fête. Et elle a besoin de trucs pour qu'elle puisse retrouver un teint sublime dès le matin quand tu as dormi une heure. Tu fais comment ? Ben, on met un peu d'éclat. D'accord. Donc après sa douche. Oui, après sa douche, on se démaquille, on commence par son fond de teint. D'accord. Ah, elle remet du fond de teint ? Ben, correcteur. Si elle sort, si elle sort, on met son fond de teint. D'accord. Ses correcteurs, ses dentistes, ses correcteurs. D'accord. On met ses poudres. D'accord. Donc ça, c'est le cas où elle va ressortir. Voilà. Autant qu'il y a dans la journée parce qu'on met toujours du fond de teint tous les jours. Tout à fait. Imagine, elle rentre à 4 heures du matin. Elle est un petit peu fatiguée. Elle dort une heure. Comment est-ce qu'elle peut raviver le teint pour justement faire comme si elle avait passé une nuit entière à dormir ? Ben là, moi je conseille l'ampoule coudéclat. D'accord. Ok. Une ampoule coudéclat sur l'ensemble du visage. Oui. Oui. Et ensuite, tu as d'autres trucs à donner à Sarah ? Qu'est-ce qu'on peut... Pour moi, je mets une cuillère glacée sur les vœux. Voilà, un petit truc à noter les vies. Qu'est-ce que tu dis ? Une cuillère glacée. Une cuillère glacée. Pour la mettre au congélateur avant. D'accord. Sur les paupières. Sur les paupières ? Oui. Pour dégonfler les paupières ? Oui. D'accord. C'est bien ça. D'accord. Tu as d'autres trucs à nous donner ? Euh... Oh, j'ai plein de trucs, ça me vient. Eh ben... Ben... On peut prendre des sachets tés aussi. Oui, les sachets tés qu'on met dans le bac à légumes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Glacée sur les paupières. On a des masques aussi qu'on peut mettre sur les yeux. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne idée, ça. On le met au congélateur avant. D'accord. Et après, on le pose sur les yeux. D'accord. D'accord. C'est reposant. Hello, Tha Girl. Hello, Pascal. Hello, Stéphanie. Pascal, you're a manager of English Learning Center, OK ? Um, we would like to know why the pupil, why the children, when they come in the centre, all the teachers must, um, must talk with the children in English, only in English. Is it very important ? Yes. OK. Yes. Why ? Well, because when the children come to a language centre, it's to learn that language. Of course, yeah. So, you know, when they come in the centre, it's like going over a border and in a new country. Yeah. OK. So, they're in another country. They're not in Réunion or anywhere else. They are... In English. In England. In an English-speaking country. Now, all the people in that country speak English. Yes, of course. So, the children, the kids, when they come in, they know it's different. OK. So, they have to speak English. Another reason, Stéphanie, is that when the children come into the centres and they know they have to speak English, it encourages them to basically speak English, to not be scared of speaking English. Yeah, I understand. You know, they're not shy any longer. They know they can come in and even if they make mistakes, it's not a problem. It's OK to make mistakes. But, at least, they are speaking in English. And if sometimes we heard that, when they hear us speak in French, they can come to us and say, he is not speaking English. Yes. Then I say, you're not speaking English. You must speak in English. So, it's... The kids are not shy to speak. You know, they need to be encouraged and it starts from the door, inside the centre, all in English. You... M You... ... It...